La Provence en campagne à Aix, en Provence où les municipales font beaucoup parler. Les chefs étoiles et provençaux ont reçu très officiellement leur étoile Michelin. C'était ce matin à Avignon. Et enfin toujours dans le Vaucluse, les naturistes ont créé leur association. Il y a déjà une cinquantaine de membres. A 7 jours du premier tour des élections municipales, les journalistes de la Provence ont choisi le centre-ville d'Aix pour y interroger les acteurs de la vie locale. Un échange ouvert sur la ville qui n'a pas échappé aux passants. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de différents acteurs de la vie économique. On est un milieu touristique important et ce sont des acteurs importants qui doivent avoir leur avis à donner sur ce que pourra être la ville demain. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu déjà aussi beaucoup de choses de faites avec l'équipe actuelle. Je suis arrivé, j'ai écouté pendant des minutes. Le discours est intéressant. Le discours est calme, le discours est sans agressivité. Je pense que c'est une bonne idée. On n'a personne pour poser des questions en dehors des élections. Et c'est un gros problème sur la ville pour qu'elle puisse évoluer dans un bon sens. Je pense que ça donne à tout le monde la parole, le pouvoir de s'exprimer et pouvoir exprimer surtout leurs vœux et leurs choix qu'ils peuvent proposer pour le futur. Restaurateur, président de comité de quartier, directeur de librairie. Chacun expert dans son domaine a donné sa vision de la ville et ses enjeux actuels. Ce sont des personnes qui ne sont pas investies dans la vie politique au sens traditionnel du terme, qui ne sont pas encartées, qui ne sont pas engagées sur des listes, mais qui ont malgré tout des propositions à faire. Et ça, je pense que c'est effectivement dans la mouvance actuelle d'une nouvelle prise de parole de citoyens, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, qui est beaucoup plus libre qu'avant. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui s'investissent, donc ça nous semble intéressant de relayer ce qui est de leur parole. Et si l'urbanisme ou les transports sont des thèmes forts de la campagne à Aix, l'écologie n'est jamais bien loin de ses sujets et même très présente au sein des préoccupations de ses acteurs du territoire. Aix, il y a une grande attente à ce niveau-là, effectivement, parce que c'est une ville polluée, parce que c'est une ville au niveau des transports qui a des problèmes conséquents. Et on a fait venir un scientifique qui est un climatologue, qui, lui, nous a rappelé que tout le monde étant impacté, tout le monde devait réagir au-delà des frontières, mais malgré tout qu'il y avait une grande part des actions qui pouvaient être menées au niveau local, une marge de manœuvre, des outils qui peuvent être mis en place pour pouvoir travailler dès l'échelon le plus bas, finalement. Après avoir donné la parole aux experts, ce mardi 10 mars, ce sera au tour des candidats exois de répondre aux questions de nos journalistes. Un échange ouvert à tous, qui se tiendra dès 9h à l'IEP d'Aix-en-Provence, rue Gaston de Saporta. Ce lundi matin, l'établissement L'Amirant d'Avignon a reçu 20 chefs afin de leur remettre la plaque qui officialise leur étoile. Au guide Michelin, parmi eux, deux chefs se distinguent Glenn Vielle, trois étoiles, et Édouard Loubet, deux étoiles. C'est une très belle émotion, évidemment, inattendue. Bien sûr, on travaillait toujours pour progresser, et peut-être que c'était finalement, ça devait arriver, ça arrive aujourd'hui, on est ravis, c'est juste incroyable. Je n'arrive toujours pas, un mois après, à y croire, c'est fou. Ça va faire prétentieux, mais j'ai toujours dit oui, parce que moi, je suis un rêveur, j'ai toujours comme un jeune qui fait du football, est-ce qu'il n'a pas envie de jouer dans une grande équipe et de champion d'Europe, et je me suis toujours dit, j'aurais trois étoiles Michelin. Aujourd'hui, on l'a, on va faire en sorte de la conserver. Ça apporte une belle visibilité pour nos maisons, une belle reconnaissance pour un savoir-faire, et la mise en avant d'une passion, parce que ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps avec nos équipes et dans nos cuisines, pour faire plaisir tous les jours à des clients qui viennent nous voir d'un petit peu partout. Et ça fait 20 ans qu'on les fête, donc ça apporte beaucoup. On voulait trois. Donc oui, oui, c'était aussi une part de mon travail d'essayer d'effectuer chaque jour le meilleur pour être dans cette quête. Dans le Vaucluse, une nouvelle association naturiste vient de voir le jour. Pourquoi pas Nus Provence ? A un objectif, réunir les naturistes entre eux. Le naturisme, lui, c'est simplement le fait de vouloir vivre nu, et de vivre aussi en communauté, puisqu'avant tout, nous sommes des êtres humains, et comme tout être humain, nous avons un rapport social. On pratique tout ce qui est yoga naturiste, mais bien sûr au domicile d'un des adhérents ou adhérentes de l'association. Après, là, on est en pleine réflexion sur la mise en place des visites des grottes et des musées, d'une piscine aussi municipale, pour la privatiser sur un créneau horaire. Et dans les mentalités, il y a encore du chemin à parcourir. Le Vaucluse, par exemple, ne possède aucun lieu public autorisé pour pratiquer en toute liberté le naturisme. Si on rêve, qu'on puisse vivre nu, sans avoir le souci de se retrouver en pénal. Ça casse aussi pas mal de barrières sociales, puisque au sein du naturisme, vous avez des notaires, vous avez des avocats, vous avez des médecins. Et en quelques jours d'existence, l'association Pourquoi pas Nus Provence compte déjà près de 50 membres dans toute la région. Sous-titrage Société Radio-Canada ...